... Vous écoutez une émission originale pour KTB Radio appelée Contre-Culture, vue du Buèche. Cette émission est présentée par Scott Holmquist, chercheur et artiste, et a pour invité Paolo Stupia, docteur en sciences politiques. ... Aujourd'hui, voilà l'épisode pilote d'une série d'émissions intitulée pour le moment Contre-Culture, vue du Buèche. Titre de cet épisode, une révolution dans le jardin. Conversation avec Paolo Stupia, chercheur spécialisé sur les mouvements sociaux et leur retour à la Terre. Je m'appelle Scott Holmquist, je suis chercheur et artiste, ayant travaillé sur le sujet des cultivateurs de cannabis parmi les 68 arts du nord de la Californie. Aussi confondateur des associations engagées pour préserver des histoires contre-culturelles dans cette même région au nord de San Francisco. Je me suis récemment installé à Serres après avoir visité la région régulièrement au cours des 20 dernières années, pendant lesquelles j'ai observé la présence d'individus et de projets qui me semblaient appartenir à la Contre-Culture, terme que nous tenterons aujourd'hui avec Paolo Stupia de définir. Bonsoir Paolo. Oui, bonsoir Scott, merci. Peux-tu te présenter et nous donner une première définition de Contre-Culture ? C'est beaucoup plus facile de se présenter que donner une première définition de Contre-Culture, étant donné que le sujet est très vaste et il ne fait absolument pas consensus, y compris au sein des universités. En fait, moi je suis chercheur en sociologie et en sciences politiques. J'ai travaillé en 2008 sur les communautés et surtout plus largement sur le mouvement du retour à la Terre en France, donc à Nariège, dans les Pyrénées plus spécifiquement. Et c'est vrai que ça m'avait toujours un petit peu questionné cette présence d'une Contre-Culture comme mouvement plus global, dont le retour à la Terre c'est un des aspects. Et du coup, j'ai décidé après d'aller aux Etats-Unis pour voir un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Et si je parle aujourd'hui des Etats-Unis, et c'est aussi par ce vecteur qu'on s'est rencontrés, même si c'est de ce côté du monde, donc de cette partie du monde, c'est parce que la Contre-Culture, elle a été initialement définie par... Elle n'a pas été clairement définie, mais elle a été un petit peu popularisée par un chercheur et militant qui s'appelait Théodore Ozak. Donc, dans un livre qui s'appelle « Vers une Contre-Culture », qui est apparu à la fin des années 60, ce chercheur, il décrit une série d'influences et de représentations du monde, mais aussi d'influences mutuelles, entre les hippies, ce qu'on appelait les hippies des jeunes contestataires qui n'étaient pas, dans un premier temps, très intéressés par tout ce qui est aspect politique, et de l'autre côté, une série de personnes, d'étudiants, notamment, qui étaient dans les politiques radicales aux États-Unis et notamment très gauchistes, comme les étudiants de la New Left à Berkeley. Et ce mélange, ça s'est fait inspirer à leur tour par une série d'autres avant-garde, alors que ce soit politique ou artistique. Par exemple, on pourrait noter l'influence des mouvements de libération, des mouvements pacifistes aux États-Unis, par exemple, dès l'invasion de Cuba, contre le nucléaire, etc. Ça, c'est une influence un petit peu plus politique, et des avant-gardes artistiques, littéraires, comme par exemple les beatniks. Ça, c'est pour les hippies. Et du coup, ces jeunes se rencontrent. Au bout d'un moment, ils ont une série d'intéressions et tout cela contribue à populariser parmi des jeunes contestataires américains toute une émergence de styles de vie alternatifs, de spiritualités qui viennent, on va dire, d'Asie, le mysticisme, et bien sûr aussi les mouvements psychédéliques et musicaux des années 60. Et donc, tout cela va les amener à former quelque chose qui est un rejet vraiment de la culture dominante et notamment de la culture des parents. Alors, on pourrait s'intéresser ici à ce que Herbert Marcuse, le philosophe Herbert Marcuse, appelait le grand refus. Et c'est le refus d'une série de dominations sur tous les plans, que ce soit familial, que ce soit sexuel, que ce soit dans la vie de tous les jours, un rejet du travail comme production juste capitaliste, etc. Donc, tout cela se fond et crée un bouillonnement, en tout cas, qu'on pourrait décrire contre-culturel. En France, c'est peut-être aussi influencé à la fois par la circulation internationale de toutes ces contre-cultures avec des éléments très connus, par exemple, l'arrivée du rock, de la musique, d'estimentaires alternatifs, etc. Mais aussi mélangé à des éléments beaucoup plus français. Par exemple, on pourrait noter la contre-culture en France, on pourrait dire que ça se crée autour de 68. Tu as parlé tout à l'heure de 68 ans. Donc, ça se crée vraiment un petit peu autour de 68 et c'est inspiré aussi par d'autres avant-gardes. En France, ça se mélange aussi avec l'histoire d'autres avant-gardes, que ce soit politique, comme par exemple les situationnistes ou que ce soit, par exemple, sur le plan littéraire avec l'importance des surréalistes, etc. Et tout ça, ça contribue à créer vraiment ce bouillonnement qui se décline en une série de mouvements, une série de manifestations du rejet. Et ces manifestations du rejet vont bien sûr de retour à la terre sur lequel peut-être on parlera un petit peu plus après, mais aussi, par exemple, des manifestations du rejet de l'ordre familial. Et la subordination à l'ordre familial traditionnel prend la forme plus de vie communautaire, que ce soit à un appartement ou à la campagne. Après, on a le rejet des rapports, par exemple, de genre traditionnel, avec l'émergence des mouvements LGBT et de toutes les questions liées au genre. Mais aussi, le rejet de la domination en femmes, avec le féminisme, etc. Et tout ça, ça peut être inclus dans ce qu'on pourrait définir un petit peu la contre-culture, mais c'est plutôt... La chose qui me paraît intéressante, c'est que c'est plutôt des contre-cultures, en fait. Et à tous les plans, même au plan musical, il y a une évolution quand même du rock des origines à d'autres formes d'avant-garde musicale beaucoup plus larges. Donc, c'est peut-être pas la même chose d'avoir des sous... Alors, on appelle ça aussi des sous-cultures, parfois. Bon, c'est un terme un peu disprégiatif. Et pour tout avouer, c'est quand même problématique de définir la contre-culture comme une sous-culture, parce que la sous-culture, elle peut avoir des compatibilités avec le mainstream, alors que la contre-culture, elle se définit en opposition au mainstream. Après, ça, c'est des éléments très théoriques. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on a, par exemple, aussi le jazz, le free jazz qui émerge. On a l'Europe progressive, on a une évolution vers le peintre. Tout ça, ça crée aussi une myriade de sous-cultures qui sont après incluses dans cette contre-culture plus ou moins progressivement par des détours, par des chemins de travers, etc. Donc, voilà. Ça, c'était une première chance un peu longue, mais... Oui. Non, c'était pas trop long. Est-ce que tu pourrais un peu discuter ou décrire l'enchaînement d'engagement d'intérêts en France sur ce sujet, les contre-cultures, à partir des années 70 au présent ? Oui, alors, c'est... Bon, on va faire une chose un petit peu... Sans être trop trop secouin, mais en deux parties. D'abord, on pourrait s'intéresser un petit peu, généralement, à l'intérêt qui est porté à ces sujets. Et puis, je vais peut-être vous parler plus de mon intérêt pour le sujet, comment ça s'est créé. Comme ça, on va aussi comprendre quelle est la rencontre qui nous a amenés aujourd'hui au bord de Brèche pour discuter de ces sujets. Donc, en général, la contre-culture, elle a subi en France un petit peu toutes sortes de stéréotypes et de dévaluation par le champ académique parce qu'au bout d'un moment, c'était un sujet très à la mode dans les années 70. C'était jamais défini en tant que contre-culture. En tout cas, on connaissait l'existence des travaux américains. Il y a eu peut-être quelques travaux qui insistaient sur un gauchisme contre-culturel ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était toujours défini en opposition avec, par exemple, le gauchisme politique d'après 68 dans ces travaux. Et donc, l'idée, la thèse, c'était que, après une certaine période d'engagement profond, après 68, on aurait tout laissé tomber pour aller à la campagne, faire des communautés, fumer des chillums, écouter de la bonne musique et vivre nu au bord de la rivière. Bon, ça, c'est une représentation très stéréotypée qui va avec d'autres représentations stéréotypées qui sont produites autour de la contre-culture et en France et aux États-Unis. Par exemple, celle des hippies yappies, par exemple, aux États-Unis ou en France, on dirait plus du col du col Mao-Rotari pour décrire aussi un certain nombre de parcours effectivement qui sont constatables de désengagement progressif d'anciens leaders de la contestation étudiante, etc. En réalité, si on élargit un petit peu le sujet à d'autres mouvements inclus dans cette contre-culture, on peut voir déjà que c'est assez vaste, que les profils ne correspondent pas toujours, que l'État a quand même essayé de réprimer très largement et aux États-Unis et en France tous ces mouvements, y compris les infiltrants et y compris les mouvements un petit peu moins, on peut dire, politisés, plus qu'il y avait d'autres intérêts. Et on peut voir aussi qu'il y a des persistances, des choses qui n'ont pas failli, des choses qui ont plutôt réussi des pans entiers de contre-cultures qui aujourd'hui sont devenus un petit peu paradoxalement mais sont rentrés un petit peu dans le mainstream. Par exemple, on parlait tout à l'heure du mouvement LGBT. Bon, c'est quelque chose qui naît aussi avec un certain contexte aux États-Unis et en France et voilà, qui est très lié aux conséquences de ce qu'on pourrait appeler mai 68 mais aujourd'hui c'est quand même des revendications tout à fait légitimes. Il y a des lois, il y a des lois même qui punissent l'homophobie, etc. Donc ça, c'est peut-être un des aspects qu'on retrouve aussi aux États-Unis avec un certain nombre d'autres combats qui ont été menés sur la légalisation par exemple du cannabis en Californie, etc. Bon, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'aurais aimé insister, c'est que dans cette contre-culture on découvre aussi des parcours un petit peu atypiques par rapport à une série de parcours très atypiques par rapport à ces représentations, quelque chose qui ne pouvait pas être légitime jusqu'il y a quelques années qui est soudainement un voie de légitimation. Par exemple, si on prend le cas de Retour à la Terre qui est un moment très vaste et très multiforme mais qui n'est peut-être pas lié juste à la contre-culture mais bon, ça on pourrait peut-être y revenir par la suite, on pourrait y revenir par la suite mais si on prend le Retour à la Terre on s'aperçoit qu'avec par exemple les confinements successifs pendant le Covid soudainement un petit peu les journalistes ont découvert qu'il y a un retour à la Terre en France il y a des gens qui quittent les villes pour s'installer à la campagne et vivre une autre relation avec l'urbain avec le travail avec le déplacement avec ses voisins etc. Donc ça c'est aussi quelque chose ça fait aussi partie des retours un petit peu qu'il y a d'intérêt ça c'était pour l'aspect un petit peu plus général moi mon intérêt plus personnel et ce qui nous a un petit peu amené à nous rencontrer c'est que donc j'ai travaillé à un moment où ces questions contre-culturelles étaient considérées un peu des choses dépassées depuis un certain temps c'était c'est vrai qu'il y avait encore des il y avait encore quand même des mentions à ces choses là ou des en tout cas des renvois par exemple sur les mouvements écologistes voilà quand on s'intéresse aux mouvements écologistes c'était difficile de faire l'impasse sur un certain nombre de mouvements du passé que ça soit sur l'opposition centrale nucléaire que ça soit sur le Larzac que ça soit et qui sont partie de cette grande on va dire contre-culture des années 60-70 mais c'est vrai que le sujet était un petit peu considéré dépassé notamment sur le retour à la terre et l'aspect qui m'intéressait le plus dans ce cadre de retour à la terre c'était les communautés et les éco-villages donc ces formes d'habitats collectifs en milieu rural et du coup on était très peu de chercheurs à travailler sur la question c'était quand quand tu t'intéressais 2007-2008 et après progressivement on voit aujourd'hui par exemple avec le mouvement décrit précisément sur le Covid qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'y réintéressent et bon comme je disais au début de l'émission j'avais envie après avoir travaillé sur les pyrénées pendant un certain nombre d'années après avoir saisi un petit peu ce qui s'était passé en France de voir ce qui s'était passé aux Etats-Unis là où pas tout avait commencé mais une grande partie de ce mouvement avait commencé et du coup j'ai été amené à explorer un petit peu la Californie du Nord d'abord San Francisco et puis la Californie du Nord il se trouve en 2018 que j'ai eu un collègue à l'université de Stanford qui m'a invité pour parler justement du mouvement de retour à la terre en France après mai 68 dans le cadre du 50ème anniversaire de 68 et j'ai pu rencontrer lors de cette visite de cette première visite aux Etats-Unis une personne qui fait partie d'un groupe un petit peu particulier au sein du mouvement hippie aux Etats-Unis c'était les Diggers et justement les Diggers c'était un petit peu les prêtres-ouvriers du mouvement hippie on les appelait comme ça parce que c'était des gens qui mettaient un petit peu en relation différentes branches contestataires de San Francisco et de Zalatour les gauchistes de Berkeley les Black Panthers à Auckland mais aussi les hippies de Harry Tashbury et en plus ils fournissaient un certain nombre ils fournissaient un cadre de référence fondé sur une liberté absolue mais aussi sur la gratuité ça c'est le double sens du mot free en anglais et du coup ils fournissaient de la nourriture gratuite de l'hébergement gratuit etc mais aussi voilà ils ont contribué à la rencontre de tous ces gens et à ce que cette contre-culture se fasse et certains diggers après la fin un petit peu le déclin un petit peu du mouvement hippie sont partis de plus en plus au nord de la Californie pour vivre individuellement ou en collectif et j'ai atterri dans une petite région grâce à cette personne que j'ai connue à San Francisco qui aujourd'hui est encore à la tête d'une fondation qui s'occupe d'écologie et notamment de ce qu'on appelle le biorégionalisme on va peut-être revenir après sur ce concept mais on a atterri dans une région qui doit être à 300 kilomètres je crois ou 400 kilomètres au nord de San Francisco qui est le pontet de Humboldt et là on a parlé avec on a j'ai interviewé deux personnes qui étaient du coup à San Francisco à cette époque et c'est pour la première fois j'ai vu sur leur table ton livre que tu as fait ton livre à toi de recherche sur les cultivateurs de cannabis de Californie du Nord etc mais on ne se connaissait pas encore et on s'est rencontrés un petit peu plus tard dans le cadre de nos recherches communes voilà par des lectures et par des connaissances communes on va dire oui comme je te disais c'était même chez Jane Lapina et David Simpson que j'ai repris le sujet après plusieurs années de travail ma décision était prise de revoir les sujets pour justement mettre en valeur certaines choses que je trouvais négligé même pas compris par les gens qui ont fait cette histoire dans cet endroit mais il me semble que tu es arrivé à rencontrer David et Jane par la voix d'un film oh oui ça j'avais oublié cette partie alors en fait j'ai été oui je les ai rencontrés parce qu'il y a un film sur les diggers de San Francisco un documentaire d'une réalisatrice française qui s'appelle les diggers de San Francisco je pense qu'il est disponible facilement en ligne et dans ce documentaire on voit toutes ces personnes et on voit leur évolution un petit peu de la vie urbaine au premier questionnement qui sont remis en cause aussi du mouvement lui-même et de dire bon là dans les villes on a fait un petit peu un bout de chemin pour certains on va s'interroger sur le sens du lieu on va s'interroger sur qui on est on va s'interroger un petit peu sur comment on peut améliorer ce monde à partir des questions locales à partir de la préservation de l'environnement etc et du coup ça a créé ce mouvement écologiste qui est parti de l'écologie radicale qu'on appelle le biorégionalisme aux Etats-Unis et David et Jane c'est deux personnes qui sont installées au nord de San Francisco donc dans la vallée du Matole c'est vrai qu'eux ils sont arrivés après le mouvement hippie à San Francisco après le Summer of Love et ils ont contribué à restaurer les dégâts qui avaient été produits dans cette vallée par des années de sédimentation de la rivière et notamment par le biais de la réintroduction du saumon mais aussi par le biais d'une prise de conscience un petit peu qu'ils ont réussi à faire passer à la communauté locale juste à fonder des premiers conseils l'un des premiers conseils de bassin berçant qu'on appelle le The Matole Restoration Council Exactement Oui Tu as commencé à décrire un peu cette augmentation d'intérêt sur le sujet est-ce que tu peux le décrire un peu plus précisément c'est-à-dire quand tu as commencé il y avait d'autres collègues combien à peu près actuellement Oui alors à ma connaissance ça ne concerne ça ne concerne plus spécifiquement que le retour à la terre donc ce mouvement quand même qui est là aussi multiforme parce qu'il n'est pas juste lié à la contre-culture mais il y a eu de multiples retours à la terre mais bon dans le cadre on va dire de 68 ce qu'on appelait en France le retour à la terre c'était un petit peu les communautés et puis les personnes qui sont installées d'ailleurs il y a une des régions les plus investies deux des départements les plus investis ils sont autour des autres Alpes c'est l'Ardèche la Drôme et puis dans les Pyrénées etc bon dans le cadre de ce mouvement c'est vrai qu'il y avait très peu de chercheurs qui travaillaient sur le sujet à ma connaissance on était 4 ou 5 voilà et ça c'est bien avant que la question de retour à la terre pour vivre quelque chose d'autre ici et maintenant et pour aussi pratiquer une certaine exemplarité même si encore une fois il y a des gens qui sont revenus à la terre pour d'autres raisons pour des raisons d'échapper à à une vie trop rude ou par ce que les anglo-saxons appellent les amenity migrations c'est à dire les migrations pour le paysage pour avoir un cadre de vie confortable etc bon mais c'est vrai que cette histoire de retour à la terre elle a été un petit peu relancée par plusieurs c'était une histoire complètement encore méconnue et ça a été un petit peu relancée par une série d'émergences d'une série de préoccupations alors que ça soit des préoccupations environnementales par exemple avec tout ce qui est réchauffement climatique etc mais aussi par rapport par exemple aux ZAD dans les ZAD on voit que bon il y a une question aussi de retourner sur un site pour faire d'autres choses faire du jardin cultiver habiter vivre autrement quelque chose vraiment ici et maintenant et donner aussi l'exemple donner l'exemple d'une société plus harmonieuse politiser aussi le moindre petit geste ça c'est une collègue qui s'appelle Geneviève Prouveau qui a cette idée dans les ZAD de la politisation du moindre geste que ça soit faire la vaisselle que ça soit bon tout ça c'est des choses qui sont héritières vraiment des mouvements un petit peu contre-culturels des années 60-70 et puis c'est vrai qu'avec les confinements et avec le Covid il y a eu une très grande vague de départ des villes pour échapper aux conditions matérielles et si on ajoute à cela tout ce que je décris précédemment c'est-à-dire les ZAD mais aussi des personnes qui fuient les villes par exemple pour des questions très écologistes liées à des craintes d'effondrement d'accélération de réchauffement climatique c'est vrai que ça a remis un petit peu à l'honneur ce sujet qui semblait un petit peu marginal pendant un certain nombre d'années et avec après le confinement par exemple j'ai pu participer à un colloque sur le retour à la terre où il y avait plusieurs il y avait une centaine de participants entre en ligne et en présence ce qui pour les universités est un très bon score mais aussi par exemple il y a eu récemment l'année dernière une rencontre nationale de retour à la terre qui s'est venue à Clermont-Ferrand avec différentes associations différents acteurs locaux collectivités mais c'est plus peut-être là notre phénomène un nouveau retour à la terre une nouvelle vague un petit peu moins politisée un petit peu plus liée à des conditions matérielles d'existence aussi à la volonté d'avoir un cadre de vie plus agréable que dans les villes comme conséquence du confinement etc ça c'est quelque chose mais par là je veux dire qu'un retour à la terre quand même ça a toujours existé depuis qu'il existe l'industrialisation donc une urbanisation un appel vers les villes il y a toujours eu des tentatives plus ou moins marquées de résistance après il y a eu des exodes ruraux en France et aux Etats-Unis très probablement mais qui ont fait que la plupart des populations venaient vers les villes bon ça par exemple en France ça a créé une grande disponibilité de terrain une population vieillissante notamment après la guerre alors il y a eu quelques tentatives de très précoces de mettre en place des expériences de vie que ça soit de vie en commun ou de vie individuelle plus à la campagne dans la nature mais il y a eu aussi une très grande disponibilité de terrain de friche notamment sur ce qu'on appelle la diagonale du vide et donc qui va plus ou moins des Ardennes du nord-est de la France au sud-ouest et du coup c'est vrai que les premières personnes qui sont arrivées pour s'installer après dans les années 68 en fait ils ont pu bénéficier aussi d'un prix de l'immobilier très bas ils ont pu bénéficier d'un certain nombre d'une très grande disponibilité parfois de terrain qui suffisait un petit peu de relaborer parce que ce n'était pas si ancien mais parfois il a fallu aussi combattre avec la forêt qui s'était installée depuis plusieurs dizaines d'années etc en parlant de là en lisant tes textes tes articles j'étais étonné de découvrir comment il y a des vagues qui sont assez récents et qui sont assez spécifiques liées à même les mouvements de musique de jeunesse etc si tu peux décrire un peu l'enchaînement de ces vagues du coup il y a eu plusieurs différents retours à la terre on va dire mais dans certains endroits ça c'est l'idée de vagues en fait elle a été développée un petit peu en parallèle par un collègue qui s'appelle Catherine Roubière qui a travaillé sur l'Ardèche et par moi-même alors qu'on ne se connaissait pas on n'avait pas échangé de domaine mais bon moi je je crois que elle elle avait même pas lu mon mémoire en 2008 donc c'est c'est vraiment quelque chose qui est à la fin une coïncidence et à la fois ça conforte un peu dans l'idée que les personnes du terrain pensaient un petit peu la même chose donc elle elle a travaillé sur l'Ardèche elle a vu plusieurs vagues de retours à la terre donc une première vague avec des grandes communautés puis une vague de personnes qui s'installent plus individuellement puis une vague de personnes un petit peu paupérisées etc dans les années 80-90 qui liaient plus le retour à la terre à des conditions d'existence matérielles et puis elle a créé une vague un petit peu alter-mondialiste autour des années 2000 à Nariège pendant mon enquête j'ai eu un petit peu les mêmes retours avec peut-être l'ajout de quelques vagues entre guillemets intermédiaires ou de quelques précisions par rapport peut-être au lieu aussi ça je ne sais pas donc en gros effectivement immédiatement après mai 68 il y a eu une première vague de retour à la terre qui s'installe plus du côté de Foix que de Saint-Giron qui deviendra plus tard l'épicentre un petit peu du mouvement à Nariège et les collines vers Toulouse mais ça c'est une partie vraiment d'aller montagne autour de Foix et là c'est une vague plutôt de vie en commun c'est une vague plutôt communautaire donc c'est des gens très politisés qui vont s'installer à Nariège pour continuer un petit peu le combat et voilà montrer qu'il est possible de vivre autrement et de se transformer etc ça c'est une première vague qui on va dire dure de 68 vers jusqu'à 73 dans un deuxième temps depuis 73 jusqu' on va dire dans les années 80 c'est plutôt une autre vague donc c'est des gens qui sont liés beaucoup à cette contre-culture toujours des années 60 70 mais qui bon certains s'installent toujours dans des communautés mais certains d'autres s'installent aussi en individuel en fait voilà plus un couple traditionnel et c'est à ce moment-là où l'État en Ardèche notamment met en place une politique d'expérimentation du contrôle un petit peu de ce mouvement de retour à la terre mais aussi c'est lié à des préoccupations liées au tourisme vert au parc etc et c'est là où on commence à parler de néo-rural d'ailleurs en France le terme néo-rural arrive sur le devant de la scène par l'administration justement pour essayer de contrôler un petit peu cette alternative par le droit de subvention qui vont par la suite donner un certain nombre de choses que ça soit la rédigitalisation avec les marchés locaux ou avec le tourisme qu'est-ce que ferme verte etc. ou petite agriculture de montagne la châtaigne en Ardèche etc. ça c'est la deuxième vague et après il arrive plus dans les Pyrénées une vague de personnes effectivement paupérisées mais qui sont plus liées au mouvement punk et puis ça atterrit dans les années 90 des personnes qui sont plus liées à la culture des travellers donc des rêves parties et ces vagues là sont très actives et puis il y a une vague aussi très liée à toutes les questions intermondialistes qui émergent au début des années 2000 et ces vagues s'installent un peu partout ou est-ce qu'ils ont localisé ce vague ce dernier vague alors il y a une organisation oui et non c'est-à-dire qu'il y a une interconnaissance plus ou moins de personnes qui sont dans les mêmes sous-cultures on va dire dans les mêmes cultures musicales etc mais parfois il y a des mélanges il y a des mélanges qui se font y compris avec la population locale à différents degrés à différentes échelles c'est vrai qu'il y a aussi une autre chose intéressante à remarquer c'est que souvent il y a une conflictualité qui au départ a été très marquée que ça s'est un petit peu estompé en Ardèche par exemple c'est passé par des personnes qui se sont coupées les cheveux et ils ont commencé à s'habiller un petit peu plus en traditionnel et parfois ils sont arrivés même à défendre les traditions locales de type par exemple dans le sud-ouest Occitanie etc en Ardèche il y a un petit peu moins ça mais il y a un petit peu plus un aspect de conflictualité qui se développe jusque dans les années 80 90 mais ensuite il y a aussi aujourd'hui des mélanges il y a des personnes qui sont issues de ce mouvement de retour à la terre aussi qui ne peuvent plus être considérées comme étant une nouvelle vague de retour à la terre mais qui sont les enfants de ces premiers et les enfants souvent se sont côtoyés sur les bandes d'école ou dans les airs de jeu etc du coup c'est vrai que cette conflictualité initiale elle va un petit peu s'estomper au fil des années si bien qu'à un moment donné à Ardèche il y avait une grosse peur celle de la prise des mairies par les néo-ruraux parce qu'on disait ils vont souplanter la population locale prendre des mairies bon en Ardèche ça a été un petit peu plus par exemple plus tardive la prise des mairies aujourd'hui il y a des mairies qui sont émules par des néo-ruraux mais est-ce qu'après 40 ans on peut encore être considéré comme un nouveau habitant dans le pays etc bon et il y a un maintien pour une partie de cette population d'une culture un petit peu alternative à plusieurs niveaux ça c'est mais aussi il y a des nouvelles vagues aujourd'hui qu'on peut observer qui sont plutôt des télétravailleurs qui ont des vagues conceptions un petit peu environnementales et qui viennent plus par le cadre de vie mais c'est quand même une contribution importante au repeuplement des territoires ruraux qui étaient très fortement impactés par la désertification dans les ézodes dans les ézodes ruraux successifs donc ça c'est c'est quelque chose qui me paraît intéressant à observer oui et est-ce que est-ce que tu connais des études ou des communautés près de Serres près de ce valet de Buech alors je crois que je connais plus des histoires liées à Longomay je crois que c'est c'est pas trop trop loin Longomay c'est la plus vieille communauté en France encore active ici je dirais plus sur la Drôme ou l'Ardèche mais j'ai pas si j'ai un collègue quand même qui a fait une étude sur les eaux des Alpes mais je crois que c'est une thèse qui n'a pas été publiée pour l'instant voilà mais je crois que j'ai bien un collègue qui a fait et c'est justement c'est un jeune chercheur qui s'intéresse maintenant à cette question alors maintenant la question revient un petit peu sur le devant de la scène ok par hasard c'était bien dans un train en route vers Serre qu'on a parlé pour la première fois après tu m'avais envoyé un email à propos de possibilités de travailler ensemble sur une application pour les fonds pour justement développer un site web pour ton projet avec Brian dans le nord de Californie et peu après quand tu as appris que j'étais à Serre et toi tu étais à Cunio tu as proposé qu'on puisse se rencontrer au mi-chemin ou quelque chose comme ça et éventuellement je suis parti avec ma compagne pour te rendre visite à Cunio et pour travailler sur ce projet et en fait j'aimerais que tu parlais si tu puisses parler de de ce projet ce projet que tu es en train que tu as commencé en Californie oui donc pour le projet en Californie en fait ça s'appelle le Back to Land Project donc c'est le projet du retour à la terre on va dire ça traduit littéralement c'est un projet que j'ai commencé donc un an après avoir visité pour la première fois les Etats-Unis avec l'un des fondateurs de plusieurs expériences de retour à la terre en Californie du Nord et en Oregon qui s'appelle Brian Hill et qui est aussi anthropologue et qui aujourd'hui a 82 ans et du coup il nous a semblé important d'essayer de préserver cette histoire de retour à la terre aux Etats-Unis et de pouvoir pour moi la découvrir un petit peu s'accompagner donc j'ai eu un guide un petit peu déception jusqu'à aujourd'hui puisque voilà tout simplement il y a une chose aussi un petit peu triste à remarquer c'est que la première génération de ces protagonistes du Montpens du retour à la terre et de la contre-culture plus largement sont en train de disparaître pour des raisons liées à l'âge en grande partie et on s'est dit que ça serait important vraiment de préserver leur leur mémoire et du coup on a commencé ce projet qui est un projet de collecte ethnographique d'histoire liée au retour à la terre en Californie du Nord et en Oregon puisque l'Oregon c'est aussi l'une des très grandes l'un des très grands états où ce mouvement du retour à la terre et où la contre-culture a été bien présente après les années 1960 et on a voilà on a on a commencé à faire des demandes pour avoir des subventions pour pouvoir financer des entretiens et quelques voyages et c'est là où on s'est rencontrés toi t'étais déjà t'étais déjà un des fondateurs peut-être le président à l'époque de Haapa dans The Humboldt Area People's Archive ton propre projet archivistique focalisé sur la région de Humboldt sur le on va dire le département d'Humboldt comme ça pour avoir une meilleure compréhension pour un public français du coup c'est vrai qu'on a retrouvé pas mal de personnes en commun qu'on connaissait mais aussi de préoccupations communes dont celle de préserver la mémoire et l'histoire de tous ces protagonistes du mouvement du retour à la terre aux Etats-Unis et petit à petit on a continué à travailler ensemble alors on a un petit peu laissé tomber plus les conversations autour de la France pour se focaliser plus sur les Etats-Unis et plus sur peut-être des différents départements que toi t'as plus connu par rapport à Brian il a plus connu par exemple un département voisin qui s'appelle Trinity et une partie de l'Oregon et petit à petit on s'est rendu compte de la nécessité de revenir autour d'une table toute une série de personnes qui s'intéressaient au même sujet qui avaient différentes affiliations que ce soit académiques non académiques que ce soit des personnes qui ont par exemple des collections des collettes archivistiques et l'année dernière en 2022 on a formé une coalition qui s'appelle la coalition la Counterculture History Coalition qui est la coalition pour la préservation de la contre-culture et cette coalition est réunie différents projets de recherche un petit peu de Eugene qui est au milieu de l'Oregon jusqu'à San Francisco et ses alentours et en fait dans cette coalition on retrouve des personnes des chercheurs comme moi comme par exemple Lee Steckles en Australie qui a fait beaucoup de travail très intéressant exactement Greg Castillo qui est à Berkeley et Lincoln Cushing qui est aussi UC Berkeley donc University of California Berkeley mais aussi des projets plus d'archives par exemple on a un musée de la contre-culture qui est accessible sur demande dans une petite ville qui se situe environ 180 à 200 kilomètres de San Francisco on a aussi d'autres personnes qui travaillent plus sur les archives de la cultivation du cannabis tant que c'était illégal en Oregon on a une photographe qui a vécu dans une ferme communautaire en Oregon qui est Alpha Farm et qui continue à vivre dans un village qui s'appelle Dade qui est un petit peu un centre névralgique un petit peu de la contre-culture à Noregon encore aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs communautés mais aussi plusieurs individus installés là depuis les années 60 et il y a des jeunes qui continuent d'arriver donc c'est un mélange aussi de générations et ensemble on a on a essayé de de faire des premiers pas pour préserver un petit peu et mettre en valeur toute cette histoire alors ça c'est dans une région spécifique dans le nord-ouest du du Pacifique donc la côte ouest des Etats-Unis vers un nord on va dire mais qui qui est intéressante aussi parce que il y a une série de spécialités il y a une multitude de de personnes qui vont pouvoir participer à cette à cette coalition et c'est autour de on a voilà on a plusieurs projets on a déjà fait par exemple une exposition dans un musée sur des différents aspects de la contre-culture qui vont du cannabis au mouvement de contestation dans les universités et tu y étais pour présenter en fait oui j'étais pour présenter en compagnie de deux autres personnes qui font partie de la coalition l'une Nicole Riggs qui est dans ton groupe de chercheurs à Hapa qui a parlé elle d'un réseau de petits agriculteurs et cultivateurs qui sont réunis un collectif aujourd'hui ce qui montre quand même que cette contre-culture est bien présente et bien vivante et Richard Jorgensen qui est le propriétaire de ce musée un petit peu de la contre-culture et qui a fait un travail de plus de 40 ans de collecte d'objets d'affiches de films de disques tous liés à la contre-culture avec peut-être plus spécifiquement un intérêt pour le cannabis et le mouvement de légalisation mais qui inclut toute une série d'écrits politiques par exemple de tracts de journaux voilà et du coup on a fait cette événience c'est un exemple d'événements qu'on a créé un petit peu aux Etats-Unis on a aussi été partenaire d'un événement qui s'est tenu à Humboldt donc dans le comté de Humboldt il y a un mois à peu près qui était sur la préservation de la contre-culture locale avec là encore des activistes de différentes avec différents intérêts que ça soit cannabis que ça soit par exemple pour des soins gratuits en zone rural etc ou que ça soit pour les droits des minorités aujourd'hui dans ce département mais on a aussi un projet de faire des rencontres plus en France par exemple on va être partenaire d'une rencontre tournée autour de bio-régionalisme et qui sont les partenaires en France ? alors en France on a l'Institut Momentum on a une revue qui s'appelle Topophile et les éditions Wild Project de Marseille et d'autres éditions par exemple les éditions je crois que ça s'appelle Heterotopia à Paris plus des personnes qui sont dans l'université je pense à Mathias Rollo moi-même mais il y a aussi Thierry Paco des personnes qui sont engagées un petit peu à différents niveaux et c'est autour de cette notion de bio-régionalisme qui comme on a un petit peu évoqué la question au début c'est une notion donc c'est une comment dire une branche un petit peu de l'écologie radicale qui va s'appuyer un petit peu sur le sens d'une place et surtout sur le sens d'un bassin versant donc d'appartenir à un certain micro-écosystème qu'il faut soit préserver soit restaurer pour pouvoir vivre sur place et réhabiter de façon écologiquement harmonieuse et c'est une notion qui fait écho à une série de combats environnementaux qui se développent ou qui se sont développés en France ces dernières années on a déjà parlé des ZAD mais par exemple autour de la question de l'eau notamment en ce moment avec toute l'actualité de Saint-Solines et puis d'autres aussi d'autres batailles qui sont nécessaires à mener et ne pas laisser à l'extrême droite par exemple la question de la production locale parce qu'avec tout ce qui est réchauffement climatique etc il y a aussi une nécessaire relocalisation de nos luttes de nos modes de production de consommation etc et cette notion ce qui est intéressant c'est que c'est une notion qui aux Etats-Unis a une histoire de presque plus de 50 ans maintenant et en France elle n'arrive que récemment mais il y a une explosion d'intérêts en fait et l'idée ou une idée de ces conférences ou des conférences qui vont être issues de les gens que tu viens de ou les projets que tu viens d'énumérer ça va vous allez inviter les fondateurs de ce mouvement ce qui est intéressant c'est qu'on revient un petit peu à la case départ parce qu'on va inviter donc Judy Goldhaft qui était l'une des diggers de San Francisco et qui préside depuis 50 ans qui a co-fondé avec son mari qui a malheureusement disparu il y a quelques années Peter Berg la Planet Grand Foundation à San Francisco donc c'est une fondation bio-régionaliste pour la défense justement des bassins versants et la restauration des écosystèmes donc elle elle va venir nous parler un petit peu de son expérience en Californie tout en restant dans une ville mais quand même très connectée avec les zones rurales et Jane Lackner qui elle elle va être plus sur l'aspect Matol mais aussi sur comment utiliser par exemple des outils comme et Matol quand tu dis Matol tu parles de la fleuve de la fleuve oui en Bokane toujours de ce district des Etats-Unis de Californie sur la réintroduction du saumon mais aussi sur comment faire prendre conscience aux personnes à la population locale comment eux ils ont fait pour mener leur combat que ça soit contre la sédimentation de la rivière ou pour une amélioration aussi des relations entre les nouveaux arrivants on va dire les néororaux et les locaux comment ils ont essayé de faire prendre conscience de cette nécessité de restaurer leur propre écosystème leur propre petit bassin versant comme exemple pour de démarches positives à suivre et ensuite chacun peut faire comme il l'entend donc là c'est un petit peu un retour au départ puisque au départ c'est moi qui ai été accueilli aux Etats-Unis là ça va être l'inverse c'est nous qu'on va héberger un petit peu et accueillir ces personnes en France ouais mais je crois que c'est un bon endroit d'arrêter on a on a déjà dépassé notre temps merci beaucoup Paolo Stupia merci pour la conversation et longue vie aux conversations vu à la contre-culture au but du Brèche oui de KTB Radio Libre exactement ok bonne continuation à la contre-culture 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 Sous-titrage ST' 501